Réunis pour le tournage de l'émission Le Grand Échiquier, spécial Raymond Devos qui sera diffusé ce jeudi 11 juillet, un parterre de célébrités à partager la scène avec Claire Chazal. Ce jeudi 11 juillet, Le Grand Échiquier fait son grand retour. Claire Chazal est aux commandes de l'émission culturelle, diffusée quatre fois par an sur France 2. Pour cette édition qui rend hommage à l'humoriste Raymond Devos, elle co-animera le programme avec le comédien et humoriste Michel Bougéna. Lors du tournage, Claire Chazal est apparue très embottée, vêtue d'une chemise blanche et d'une jupe rouge ceinturant sa taille de guêpe. La journaliste a accueilli une flopée de célébrités, réunis autour de la légende de l'humour décédé en 2006 à l'âge de 83 ans. Le comique, formidable raconteur d'histoire, a marqué le monde de l'humour grâce à ses jeux de mots, paradoxes et non-sens dans le registre de la dérision et de l'autodérision. Un monstre sacré pour les amateurs de plaisanterie. Afin de rendre hommage à Raymond Devos, Claire Chazal propose une réinterprétation de ses meilleurs sketchs par des humoristes à l'écriture fine et truculente, Anne Roumanoff, François Morel, Stéphane de Grotte mais également les frères Talos et Sofiane Chalal. Pour accompagner en musique l'émission, Claire Chazal a invité les chanteuses aux voix douces et puissantes, Iseu et Kimber Rose, ainsi que Félix Radu et Thibaut Garcia. Danny Boun et Yves Duteil sont aussi sur le plateau de l'émission et le compagnon de Laurence Arnay interprète un intermède musical. Il y a quelques jours, le 22 juin 2024, la journaliste exprimait à Télé Loisir son envie d'être plus présente à la télévision. En effet, celle qui a présenté quotidien le journal de TF1 pendant presque 25 ans n'apparaît plus que quatre fois par an. Une situation que Claire Chazal semble regretter même si la journaliste apprécie travailler dans une émission culturelle, est-ce que j'aimerais faire un peu plus ? Oui, si est-il sûr puisque j'avais une émission hebdomadaire, Passage des Arts, qu'il me permettait d'inviter des artistes et de traiter leur actualité. Là, je le peux moins car la périodicité du grand échiquier est plus faible. Son appel sera-t-il entendu ? Réponse l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501